Non, j'en ai pas besoin. Voici l'édition, monsieur. Je sais, mais je ne paye pas. Excusez-moi, mais je... je comprends pas. Écoute, j'aimerais te payer, mais j'ai pas d'argent, désolé. Pourquoi vous êtes venu dans un restaurant si cher ? Je voulais me souvenir du passé. J'étais plutôt riche avant, mais les choses ont changé. Je suis fauché. Je peux faire la vaisselle. Ou laver le sol. Je pense que ça aiderait pas. C'est pas assez. Alors appelle la police, Tom. Non, monsieur, ne dites pas ça. Ils vont vous arrêter. Ou pire, vous mettre en prison. C'est sûr. D'accord, monsieur. Je vais payer pour vous. D'accord. Attends. C'est... un prêt. Voilà mon numéro. Appelez-moi quand vous pourrez me payer. Ok ? Et si j'appelle pas ? Alors vous êtes pas honnête. Bravo, boy. Je m'appelle Richard Goldberg. Richard ? Richard ! Je peux prendre une photo ? Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Je pensais pas déjeuner à côté d'un homme de Forbes Top 50. Regarde. Ne manquez pas l'émission avec moi ce soir. Je suis désolé, monsieur, mais je... C'est un début. 15 000 euros ? Quoi ? C'est quoi ? C'est ton pourboire. T'as du cœur, Tom. Je peux t'apprendre le reste. Tu veux travailler pour moi ? Oui, monsieur, bien sûr, je... Je te retrouve devant. T'as cinq minutes. On en parlera sur le chemin du bureau. Cinq minutes. Enfin ! Où tu étais ? Je te devrais... Écoute. Plus vite ! Tom, tu faisais quoi à la table 8 si longtemps ? Au travail ! Écoute, écoute ! Tu sais qui s'est assis à cette table ? Non, 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 et ça m'intéresse pas. Y'a du monde, ok ? Apporte ça à la table 8. C'est Richard Goldberg. Quoi ? Tu me crois pas ? Alors regarde-moi ça. 15 000 euros pour toi ? Ok. Et Richard Goldberg m'a proposé un boulot. Ok, Tom, c'est super, c'est super. Mais on en reparle après ton travail, ok ? Demain, c'est mon jour de repos. À 21h, au bar du coin, on va prendre une bière, comme d'âme. Juste là. Concentre-toi. Eh ben, écoute, oui, c'est parfait. Mais tu comprends pas ? Il m'a laissé que cinq minutes pour m'en aller. Tom, Tom, t'es sérieux ? Est-ce que tu m'écoutes ? On a fait le plein. Il y aura un banquet dans une heure et... Je t'émissionne. Quoi ? Je démissionne maintenant. Tom, écoute, allez, juste, calme-toi, d'accord ? C'est... C'est ton choix. Mais... Mais regarde ça. Regarde ça. Attends, attends. Tu sais qu'on est dans le pétrin, ici. J'essaierai d'être là pour ton anniversaire, promis, maman. Je peux pas parler, je vais te rappeler, ok ? Re-commence. Mais monsieur... Bon sang, refais ce plat. J'ai pas le choix. Tom, on a besoin de toi. Ok, je vais rester jusqu'à ce soir. C'est gentil, merci. Ok, c'est... C'est pour la table dix. Allez, allez. Merci. Merci, Tom. Ok, c'est quoi ça ? Je croyais que tu sortais pas. Euh... On y va ? J'aimerais bien, mais... Il y a un problème. Vous pouvez attendre jusqu'à la fin de mon service ? Jusqu'à la fin de quoi ? De mon service. Il y a trop de monde. Ils ont besoin de moi. Tu veux que je reste devant le restaurant tout le temps, pendant que tu sers ? Ouais. Ça a l'air fou, mais... Je peux vous voir demain. Si, vous me dites où est le bureau. Attends, tu aimes ton job de serveur à tel point que t'es prêt à manquer ta chance ? Non, monsieur. Écoute-moi, tu réalises quel genre d'argent et de possibilités tu pourras avoir avec moi, non ? Oui, oui. Tu sais comment j'ai signé mon premier contrat, pour dix millions d'euros. Mon père est mort, deux jours avant. Et le jour de l'accord coïncidait avec le jour de ses funérailles. Où tu crois que j'étais ce jour-là ? La vie est injuste, pas vrai ? Je comprends. J'espère. Tu vas où ? Tu m'as fait peur. T'allais partir comme ça, sans rien dire. Et tu t'enfuis comme ça, Tommy ? C'est monsieur Goldberg. Il vient de me dire que... Mais t'as dit que tu m'aiderais. Écoute, Tommy, on est tous heureux pour toi, mais on a vraiment besoin de toi ici. Tu peux demander à monsieur Goldberg de commencer ton boulot demain ? Ou après-demain ? Non ! Non, je peux pas ! Arrêtez d'être jaloux et laissez-moi tranquille. J'en ai marre de ce boulot et... J'en ai marre de vous deux ! Tommy ! Je suis content de ne jamais vous revoir. Comment tu peux ? Comment je peux ? Comment je peux, Suzanne ? Quelle fille ! Quelle fille ! Tu sais quoi ? Reste, travaille ici. Reste, travaille ici. Pense que ta mère est fière de toi. Hé ! Que tu travailles ici toute la journée, dans cet endroit ridicule. Et toi, quel loser ! Quel loser, Patrick ! Personne veut de toi. Tout le monde se sert de toi. Tu sais quoi ? Je me sers de toi aussi. C'est la vie ! C'est la vie ! C'est injuste. Et je vous en prie, arrêtez de me sermonner sur une sorte de morale. Vous feriez mieux d'aller travailler. Il y a une salle remplie de clients riches. Les gars, clients riches, c'est du fric ! Du fric, du fric, du fric ! Vous savez quoi ? Rappelez-vous de ça. La vie, c'est ce que tu en fais. Ça suffit. Et merci pour le conseil. Va-t'en d'ici. Et que je ne te revois plus. Patron ! Je suis prêt à gagner mon million. Patron ! Patron ! J'y étais ce jour-là. Quoi ? De quoi vous parlez ? J'étais au funérail de mon père. J'ai jamais douté une seconde que je devais être là. C'était votre premier marché ? Je m'en fichais complètement. Ils m'ont appelé le lendemain et on a accepté de signer le contrat plus tard. Et c'est alors que j'ai réalisé que si j'avais fait autrement, je n'aurais jamais réussi dans ma vie. Mon père était un travailleur acharné. Il ne pouvait pas me donner grand-chose. Mais il m'a donné la chose la plus importante. Son cœur. Grâce à son cœur, tous mes rêves se sont réalisés. Si tu recherches l'argent, tu perds ton boulot, tes amis. Tu te perds toi-même. Patron, s'il vous plaît, attendez, juste... S'il vous plaît, patron. Donnez-moi une chance ! Monsieur, donnez-moi une chance ! Attendez ! Attendez, patron ! Ok, il nous attend. Ok, ok, les gars, on y va, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Lovebuster. Vous pourrez regarder encore plus d'histoires exclusives sur l'amour et les relations. Alors, cliquez sur le lien ci-dessous. Abonnez-vous et partagez avec vos amis. Prenez soin de vous et à bientôt.